PEGI 18 Salut les amis c'est Monsieur le Roux, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Die Night les amis, vous vous souvenez, on venait de finir la mission pour Attila, on a ramené son masque rouge, je sais pas quoi, blablabla on a découvert qu'apparemment il y avait une prophétie qui disait que quelqu'un arriverait pour sauver tout le monde et guérir tout le monde et je pense que c'est nous, je mettrai pas ma main à couper non plus mais je pense qu'il y a grande chance que ce soit nous, voilà, moi je pense ça ce qu'on va faire aujourd'hui, et bien c'est continuer nos quêtes déjà, d'une faut qu'on aille, alors que j'ai le téléphone qui sonne de la maison, super déjà on va passer chez Bilal, voilà, on va déjà passer chez Bilal puisque ça fait deux jours je crois qu'on n'y a pas été et donc faut qu'on récupère faut qu'on récupère les petites choses qu'il a donné, qui sont bien intéressantes et qu'il faut récupérer très souvent ça nous aide beaucoup donc on va déjà passer chez Bilal, on va repasser ensuite chez Jazir pour déposer le foie de volaille le foie d'esquiveur qu'on a chopé, qu'on a réussi à bouger avec notre voiture hop, allez, ça dégage et puis on va essayer de continuer nos missions de préférence la mission principale allez, ça dégage et puis après on verra ce qu'on peut faire, de toute façon on va se débrouiller comme ça, de toute façon, si on ne peut rien faire, on n'avancera pas donc obligatoirement, il va falloir qu'on fasse quelque chose tout simplement tout simplement et prendre une porte non, il n'y a personne personne, vous m'emmerdez à jour de chaque fois allez, toi, je dégage et vous avez vu maintenant que depuis qu'on a le la carrosserie toute entière, les bidons de merde, c'est là, non, c'est pas là les bidons c'est par où en face les bidons de trucs radioactifs, là, ça me fait pratiquement plus rien ça, c'est plutôt cool le soleil, ça gêne aïe ah ouais, je regarde tout ce qui est à côté pourquoi il y a tous ces gens, là je comprends pas ça, c'est bien cool qu'on soit maintenant relativement bien protégé je pense que le le prochain point qu'on va débloquer avec la voiture, ça sera les pièces niveau 4 puisque vous avez vu que vous avez vu que mon moteur niveau 5 est bientôt mort donc du coup il ne vous a pas contacté il m'a dit qu'il allait le faire alors il va bien je l'ai aidé dans ses recherches il m'a dit qu'il devait tout mettre par écrit et qu'il avait besoin de temps merci d'aller voir pourquoi il ne nous a pas donné de nouvelles nous devons nous assurer que termine cette tâche d'accord ok, il va falloir retourner chez Bilal tu vas te calmer toi, Michel c'est bon là faire son excité bon allez, on va vite voir Bilal on récupère tout ce qu'on a récupéré ouais non caoutchouc, câble pas de tube c'est chiant ça on lui laisse ça, c'est pas grave et maintenant on va livrer quoi qu'on va peut-être pas les livrer si, on va les livrer le foie on va les livrer le foie ce sera toujours cette fée on récupère les jerrycane d'essence avant comme d'habitude à chaque fois qu'on vient à la station de service c'est qu'est-ce qu'on fait on a toujours besoin même si maintenant on consomme beaucoup moins on perd pas les habitudes faut surtout pas perdre les habitudes alors je voudrais aussi remercier tiens, parce que c'est pas la première fois qu'on me fait la proposition tous les gens qui se proposent dans ma série d'Eightlight qui voient que je galère un petit peu avec mes armes et tout qui se proposent de me filer des armes super équipées super montées et tout puisqu'eux ils sont niveau 24 ils ont accès à des armes qui font plus de 1000 de dégâts merci à vous les gars mais comme je vous ai dit je préfère galérer on va pas voilà sinon ça serait pas drôle je pense pour moi ça serait pas drôle si je galérais pas si je boine shotter tout le monde je pense que ça serait moins amusant donc autant que je galère et puis comme ça moi j'évolue aussi par rapport à mon niveau tout simplement je suis niveau 19 donc c'est normal que je n'ai accès à des armes qui font que 500 de dégâts donc voilà merci à vous mais je refuse je refuse les propositions mais merci à vous quand même d'y penser de me proposer ça c'est vraiment sympa je pense à vous à part que je fasse quelque chose parce que j'ai pratiquement plus de vie j'adore tuer j'adore tuer les ongles en voiture ça m'éclate ah ils ont enlevé le ah ils ont enlevé le le tuyau bleu il y avait un tuyau bleu ici vous vous souvenez il y avait un putain de tuyau bleu ici que je prenais à chaque fois là que j'arrivais garçon ils l'ont viré ils ont fait du mapping avec la dernière mise à jour je vous ai dit qu'il y avait une mise à jour 1.08 que je n'ai toujours pas d'ailleurs trouvé ce que enfin ce qui a porté comme changement du coup et maintenant on voit le véhicule aussi comme ça waouh on voit le poing aussi là-bas oh c'est génial ce qu'ils ont fait là alors qu'est-ce qu'on va lui vendre à lui on a un katana modifié c'est bien à moi oui c'est ça on va regarder parce que c'est vrai qu'à force j'ai pratiquement plus d'armes non ? quoique je ne sais pas c'est pareil ça je ne m'en sers pas je vais le vendre on va garder ça je m'en sers on va vendre ah oui les flingues les flingues qu'on avait récupérées alors déjà un flingue de police hop on va vendre celui-là hop on va vendre celui-là la mutraillette aussi ça ne sert à rien hop une petite pochette en dain une petite bourse du café des cigarettes et c'est tout qu'est-ce qu'il a à nous vendre le monsieur ? il nous vend des gaz bon ça on en a assez largement au niveau des armes 500 c'est pas mal 500 est-ce qu'on ne lui en achèterait pas une ? j'ai peur que ce soit une arme à deux mains maniabilité 93 c'est ça qui me fait peur je ne sais plus si une maniabilité haute c'est une arme à deux mains ou si c'est une basse qui est une arme à deux mains et 18h on va dormir aussi tiens on ne va pas lui acheter mais on va lui acheter déjà son tube en acier comme d'habitude et ses quelques vis même si les vis je n'en ai plus réellement besoin je croule sous la charge merci mon pote on va aller dormir et après on retourne voir Attila du coup et puis comme ça en plus ça me redonnait mes HP ah il fait nuit là on est content nickel bon on retourne voir Attila le 1 hop non non quoi que c'est parti donc je commence un petit peu à connaître la route maintenant en fait c'est très simple c'est comme si on allait chez Bilal mais juste avant d'arriver en ville on tourne à droite à force on connait la map par coeur même si elle est gigantesque je connais au moins les trajets qu'on fait le plus souvent donc retourner chez Jazir aller chez Bilal ça c'est des trajets que je connais à peu près par coeur ouais ok pas de souci attends moi j'arrive je suis pas sûr qu'on prenne moins de dégâts en fait alors juste avant d'arriver en ville hop c'est celle ci et bientôt niveau 12 au niveau pilote ça monte extrêmement vite on a pratiquement fait notre retard par rapport au niveau qu'on avait déjà acquis sur le premier jeu même si moi après j'avais arrêté après le mode histoire je n'avais pas continué et du coup j'étais resté niveau 18, 17 et 15 il y en a qui sont montés jusqu'au niveau 24 qui ont tout simplement monté tout leur niveau à fond c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des armes mieux mais moi je n'ai pas continué j'avais kiffé le jeu mais c'est vrai que je n'ai pas trop le temps non plus de jouer du coup il faut que je fasse des choix dans les jeux que je joue et je n'avais pas continué par contre je crois que c'est là ah non 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 c'est sur le point là-bas et donc vous voyez qu'on a pratiquement fait notre retard par rapport à nos niveaux du jeu de base ça monte extrêmement vite en buggy mais c'est vrai qu'on l'utilise souvent on monte vite en niveau et je prends des dégâts de ouf c'est à dire que on a dormi on a dormi pour remonter nos HP à fond et rien que le traché en voiture déjà on a tout perdu merde c'était là en même temps vu comment je conduis c'est normal je vais me les faire si ça me fait en buggy oh non bah oui mais j'ai plus de vie mais bien sûr que j'ai plus de vie mais quel crétin bah oui j'ai plus de vie pourquoi je vais faire ça ah oui j'ai vu qu'il me manquait pas grand chose oh bah tiens je suis pas directement ici j'ai vu qu'il me manquait pas grand chose pour être passé niveau 12 et j'ai voulu les tuer vu que Kyle peu importe comment tout se finira et ce que j'ai fait donnera à la mère une meilleure réponse à sa question que n'importe quelle recherche qui m'aurait fait perdre du temps j'étais un ethnographe célèbre je suis venu à Aran sur l'invitation de la femme du colonel affecté ici le colonel la mère des mots que l'on prononçait ici avec le plus grand respect pourtant au bout d'un moment ils sont juste devenus Amir et Jasmine un mariage heureux si cela peut exister et c'est à sa demande à lui que je suis resté quand tout a dégénéré j'étais là quand il est revenu pour l'évacuer je l'ai vu se faire mordre et quand il m'a demandé de rester j'ai obéi je pensais qu'il voulait que j'abrège ses souffrances mais ce n'était pas le cas il m'a donné quelque chose que je devais lui transmettre à elle seulement si sa santé mentale suite à cette tragédie ne m'inquiétait pas mais je ne l'ai jamais revu je me suis senti rejeté abandonné et maintenant que je vais mourir je ne peux pas tenir ma promesse elle ne veut toujours pas me voir mais vous êtes différent vous avez une chance de la rencontrer il n'y a aucune option pour moi je dois vous laisser ce que le colonel m'a donné je sais que quand l'heure sera venue vous prendrez la bonne décision n'oubliez pas ce code je vous en prie 2 5 1 9 8 6 0 3 je m'excuse pour les erreurs que j'ai commises et j'implore votre pardon ok les mecs vient de se suicider 25 19 86 0 3 25 19 86 0 3 25 19 86 0 3 j'espère que c'est noté quelque part parce que je ne le retiendrai jamais 25 19 86 0 3 25 19 86 0 3 alors c'est comme ça que fonctionne la mémoire en fait je me répète je me répète les chiffres dans la tête et normalement au bout d'un moment ça rentre je pense que c'est un petit peu pour tout le monde à force de répéter votre première enregistre 25 19 86 0 3 je sais pas trop ce qui se passe on va peut-être mettre de la lumière tiens ce que j'ai réellement peur c'est qu'il saute dessus en fait en tout cas le point indique en bas hein donc mon avis il est au sous-sol mais je préfère quand même refaire un tour dans les pièces du haut voir on sait jamais je sais pas trop je sais pas trop qui je sais pas trop dans les pièces je sais pas trop là tu sais pas trop On peut poser le frigo. C'est encore en dessous ? Attila, qu'est-ce que t'as foutu ? Ici Kyle Crane. Je suis chez Attila. Comment va Attila, Crane ? Parlez. Il s'est tranché la gorge. Il a mis le masque et il s'est tué. Le masque ? Quel masque ? Un vieux masque rouge que j'ai trouvé au Temple du Soleil. Oh, ce vieux fou s'est servi de vous, Crane. Hein ? Comment ça ? Pour trouver ce masque, nous savons tout. Ce n'était pas sa mission, Crane. Attila était mourant. Un cancer lui rongeait le cerveau. Il a dû se convaincre qu'en portant le masque et en se tranchant la gorge, le Dieu du Soleil se manifesterait pour prendre possession de son corps. Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir faire une telle chose ? Et il passera par les portes de la mort afin de pouvoir ramener la vie. Attila a interprété ça comme un suicide. Une erreur qui lui a coûté la vie. Prenez le masque et essayez de trouver le livre qu'Attila écrivait pour nous. Apportez-les à Jazir et nous nous occuperons du reste. Ok. 25, 19, 86, 03 toujours. Donc, il faut qu'on remonte dans la casbah de la maison. Maintenant, il faut encore remonter. C'est encore à l'étage. En fait, on ne fait que ça. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ok, c'est là. Et maintenant, on le rapporte à Jazir. Ok. Ok, on le rapporte à Jazir. Par contre, ma voiture, elle est où ? Elle doit être là, normalement, ma voiture ? Oui, voilà, elle est là. Je suis mort ici, mais ma voiture est rendue ici. On ne se demande pas pourquoi. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit peu le plein ? Allez, vas-y. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. En fait, consommation d'essence, c'est juste qu'on a plusieurs graduations maintenant sur le niveau du plein. Et moins on consomme que ça fait de graduations, je pense. Allez, on retourne chez Jazir. Où allez ? 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 Bonjour ! Je ne sais pas de qui j'ai écrasé, mais j'écrase. Je m'en fous complètement. Allez, ça dégage. Niveau 12, voilà. Alors, si je ne me trompe pas à la route, c'est par ici. On n'est pas si niveau 12, tiens. Hop, mince pas ça. Hop, niveau 12, on va le mettre. Donc, j'ai dit un pièce niveau 4. Histoire, quand notre moteur va casser, qu'on puisse se remettre un niveau 4 alors qu'on a un niveau 5. ça sera déjà bien, quoi. Merde, toujours mieux qu'à niveau 3. Aïe ! Il a fait monter. On a un parachutage. Bon, ça, je sais, je ne le fais pas souvent, mais il faudrait que je le fasse. Justement, ça aide à monter notre niveau de survivant rapidement aussi. Parce que c'est quand même pas mal de points. Je crois que c'est 5000 points à chaque fois qu'on va mettre une caisse. Donc, c'est vraiment intéressant de le faire. Malheureusement, pour les vidéos, je n'ai pas trop le temps pour les faire. Mais moi, je vous conseille de faire des parachutages. C'est un bon moyen de prendre des niveaux de survivant très, très, très rapidement. En fait, ce truc, je le tue à chaque fois, mais il repob à chaque fois ici, quoi. C'est un petit peu con de le tue, en fait. Et nous sommes bientôt rendez-vous. Chez Jazzyl. Il y avait un esquiveur. En vrai, je n'ai pas le souvenir, franchement, qu'il y avait des esquiveurs en pleine journée. Alors, quand on regarde, il fait 54, on va laisser un petit peu encore. Ok, bon, encore un petit peu de marge. On rapporte ça à Jazzyl, on va voir ce qu'il va nous dire. Jazzyl, pose aucune question. Remets juste ça aux acolytes quand on aura l'occasion. C'est très important pour la mer, je sais. Ils m'ont déjà dit. Je vais leur dire que tu es passé. C'est tout. Soulager toutes les Améga au village. C'est-à-dire au village d'ici, là. Oh non, il faut que j'aille buter les enfants, quoi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. Bon, bah non. Non. Au niveau de la quête histoire, de toute façon, pour l'instant, on est bloqué tant qu'ils ne nous disent rien. Et au niveau des objectifs, de toute façon, il ne reste que des quêtes. Très difficile. Donc, on va aller soulager des petits bâtards. Ouais, c'est ça. C'est aller buter les enfants. Aller buter les enfants au village, quoi. C'est quoi ces signes, là ? Ah, c'est des hôtels. Il y a quoi ces hôtels ? On a une mission ici aussi, c'est quoi ? Détriger les... Ah, mais il faut que je détruise un des rapaces. Non, mais ils sont sérieux, quoi. Bon, bah on va aller buter les enfants, c'est tout. On va aller buter les enfants, c'est tout à fait normal. Pas de soucis. Aucun problème avec ça. Ah. C'est très dangereux dans les grottes. S'ils retiennent notre frère Orkan prisonnier quelque part, c'est sûrement là-bas. Je vais aller faire un tour. C'est très dangereux. On en est bien conscients. Mais c'est peut-être notre dernière chance de trouver ce qu'on cherche. Ok, on ira voir ça plus tard. Moi, je vais... Pour la fin de l'épisode, on va aller tuer les enfants. Ouais, on va tuer les enfants. Et comme ça, on fera la quête histoire demain. Pour l'épisode de... Non, pas l'épisode de demain. Puisque demain, c'est Drive Club et NBA. Donc, ce sera pour l'épisode de jeudi. Là, on va aller vite fait buter des enfants, hein. Qui sont aussi chiants. En plus, il y en a qui... Dans une maison où j'ai pas trouvé encore l'accès, il me semble. Dans mes souvenirs. Donc, ça va être relou. Parce que tant qu'ils chialent, ils avertissent un petit peu les virulents. Et du coup... Ça pop en masse. Oh putain, le boomer, il n'a pas de quoi. Bon allez. C'est parti. Quoi, tu m'as vu toi ? Qu'est-ce qui... pourquoi... qu'est-ce qui se passe ? Bon, écoute, hein. On ne sait pas que ça ferme. On les attend. Bon, il y en a un vers là-bas. Allez, salut ! Oh, il a essayé ! Eh oui, je suis là, viens ! Allez, viens, dépêche-toi ! Je suis là ! Allez, dépêche-toi, je dois finir mon épisode, s'il te plaît. Donc ça m'arrangerait que tu te dépêches. Allez, vas-y, dégage ! Salut ! Alors là, je suis tout proche ! Parce que voilà, ça fait pop ! Les virulents ! Donc, je suis tout proche ! Ah oui, mais c'est dans la maison, c'est ça ! Comment on rentre dans cette baraque ? Il est là-dedans, là ! Et le problème, c'est que... Donc, il s'est mis en aup BUY. Mais c'est là-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à ! Voila un petit peu de camouflage je pense que ça va m'aider vite Faut vite que je trouve... Oh putain c'était là Vas-y ta gueule ta gueule Voila Ah bonjour monsieur comment allez vous ? Il y avait un truc plus simple pour entrer il y avait juste à passer par là quoi Non mais sérieuse Ah très bien ça glitch à travers les murs non mais vas-y bien sûr Toujours plus C'est le bordel Voila Voila t'appuies de droite t'es contente t'appuies de tête t'es contente maintenant Voila ce qu'ils me font faire ces enfoirés Et toi t'apparais pas sur ma carte toi ? Depuis quand t'apparais pas sur ma carte ? Mais arrêtez, arrêtez de vouloir m'embêter C'est relou à force Je vous tue tous un par un Pourquoi vous continuez De vouloir me buter ? C'est impressionnant ça Vous ne connait donc rien Bon il doit rester un petit gamin là-bas On va aller s'occuper de lui Parce que là il me saoule Mais avant fouillage En plus ça me fait prendre un petit peu d'agilité Hop c'est génial Alors où est-ce qu'il est ? Hop Moi je passe par là moi Ah merde ! 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 On l'entend plus ! Niveau puissance on est bientôt au niveau 19 Il n'en reste pas grand-chose Je pense que je tue un zombie Et on passe au niveau 19 Alors on dirait qu'il y a une télé Attends excusez-moi je me gratte l'oeil Voilà merci Je me gratte les yeux Apparemment peut-être Il faut que... Il faudrait que je me camoufle Il faudra un zombie là Pas loin Je veux un zombie pas loin Il faut que ce soit tous à l'autre bout de la planète quoi Je pense que c'est là Je pense que c'est ici Cette maison Il n'y a pas d'intérêt dessus A mon avis Mais voilà je peux... Je peux pas... Je peux pas me déplacer sans que toute la horde de zombac là... Arrive toi Toi t'es toute seule là ? Putain t'es pas toute seule Allez vas-y 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 C'est ça qu'on veut... Excusez-moi je dois passer C'est ça qu'on veut... Par dessus je vois pas... Oh il me voit pas lui hein ! Allez dégage ! Projetage facile vas-y vite 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 Putain j'aurais dû m'en douter quoi... Que c'était euh... J'ai l'impression que tous les... Tous les crochetages sont... Sont ici quoi... On peut pas la battre lui ? J'aurais dû m'en douter... J'aurais dû m'en douter... J'aurais dû m'en douter... Mais euh... C'est relou quoi... Pourquoi un boomer ici ? Sérieusement... Pourquoi un boomer ici quoi ? Euh... Du coup... Du coup, c'était par là-bas. C'était cette maison-là. Là, j'y vais, normalement, c'est ouvert. Ils n'ouvrent pas les portes, normalement. Donc là, il n'y a que les zombies qui sont à l'intérieur qui vont me faire chier. En espérant qu'il n'y ait pas, bien sûr, de boomers supplémentaires. Vas-y, tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi, tais-toi aussi. Tais-toi, tais-toi aussi. Voilà, bon. Ça, c'est fait. On a délivré la ville de tous ces petits gamins qui pleuraient dans tous les sens. On est plutôt fiers. On est plutôt fiers. C'est-à-dire que j'aimerais bien que ça, ça s'ouvre. Voilà, merci. Oh, une petite Alva. J'ai vu qu'il y a un truc ici, ici. Voilà, merci. Et sinon, pour sortir, on ne peut pas passer par ailleurs que par devant. Non ? Non, par contre, ça, je peux l'ouvrir. Non, je n'ai pas l'impression. Qu'on puisse sortir. Non, 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 non. Il faut que je passe par la porte de devant. Ok. Alors que j'ai des virulents qui vont venir me faire chier. Ah, merde, c'était là. Voilà, je me doutais qu'il attendait devant la porte. Ah, mais on va tuer du monde. C'est pas grave. C'est ce que vous voulez, on va vous tuer. Et puis voilà. Par contre, vous êtes combien là ? Parce que... C'est pas que je ne vous aime pas, mais quand même. Comment ça soit là ? C'est pas grave. vas-y salle saoule voilà hop camouflage marrez-vous vous me faites chier vous m'emmerdez et je suis camouflé bande de bâtard vous rigolez des genoux vous quoi dégage mais ils sont sérieux là c'est à quoi de se camoufler s'il me s'il me tue là allez ça dégage ça dégage ça dégage ça dégage ça dégage ça dégage moi je me casse vous me faites chier voilà on est sorti il faut que je retourne à ma voiture on va voir Bilal et on aura terminé cet épisode ok très bien un truc qui marche pas génial alors où est-ce que j'ai laissé ma voiture sur le temps là ah oui les points de compétence au fait en puissance qu'est ce qu'on va prendre on n'est pas débloqué ça exprès pour avoir ça là attaque de l'enclume et je m'en sers jamais l'attaque de l'enclume de toute façon on va prendre ça hein j'ai foutu ma voiture moi sérieusement je suis en train de me poser la question par là bas normalement non ? ouais il est là bas juste après ça hop et on est juste à côté de chez Bilal impeccable voilà hop Bilal ce cri en ville c'était pas des démons c'était des hurleurs des enfants très très malchanceux et très infectés ah c'est comme ça qu'on les appelle à Aran on en a déjà vu les gens d'ici ont du mal à savoir quoi en penser vous avez bien compris qu'ils sont plus humains il y a une différence entre comprendre et accepter tu vois vraiment quelqu'un comme Jazir sortir un couteau et tuer un gamin même si c'est un zombie ah ouais mais ça fait chier et on peut récupérer déjà des nouveaux produits impeccable allez nous on va on va dormir et on va se quitter là les amis ça fait 45 minutes je voulais pas faire un épisode trop trop long mais ça fait quand même 45 minutes en tout cas on aura bien avancé quand même et euh la prochaine fois on ira faire donc la quête histoire au bout du tunnel voilà on ira faire ça quête difficile tiens génial super bon les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr à liker partager commenter ça fait extrêmement plaisir vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et on se retrouve jeudi pour la suite à la prochaine salut bye bye à la prochaine à la prochaine